bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo H1 aujourd'hui nous allons voir un truc très intéressant vous avez vu dans l'avatar un luminaire espagnol on a vu Indal et là nous avons la IEP AP5 bon je voulais expliquer largement en arrière il y a quelques temps en arrière que justement j'ai pas le timing en ce moment et j'ai quasiment à court d'idées pas à court d'idées c'est que j'ai pas le timing pour moi de nettoyer des luminaires avec tout ce qui s'est passé l'année dernière en 2023 en péripétie ainsi que là cette année en 2024 c'est compliqué donc du coup ce qui fait c'est que je fais des luminaires on va dire un petit peu propre à l'extérieur j'ai passé un petit coup de gorge de toilette comme on a fait le dernier coup et puis voilà comme ça ça vous fait un lumière présentable à vous montrer bon après il y a peut-être des dégénères ou des trucs comme ça on verra bon c'est traditionnel normalement quand le lumière on les récupère ils sont pas propres neufs donc du coup là vous allez voir des petites boules d'araignées tout le bordel c'est bien ça j'aime bien une petite lanterne iep donc des familles mais par contre c'est là j'ai envie de me prendre plaisir à la renettoyer proprement je sais pas je l'aime bien là il y a un petit cachet des familles j'aime bien et donc du coup ce qui fait c'est un luminaire 100% espagnol donc c'est iep qui a été repris après par sinon et donc du coup ce qui fait que c'est vraiment un petit bidule vraiment tout sympatoche et donc du coup ce qui fait voilà voilà un petit peu le bordel c'est vraiment on va dire à peu près c'est je ne sais pas comment je peux dire c'est une espèce de polyester espèce de polyester ça qui est facilement dur et ça c'est entre moitié polyester et mais on dirait c'est du polyamide parce que je sens que depuis tout à l'heure je fais ça et ça me picote et ça fait des petits picots donc je pense que c'est en dire un peut-être pas un polyester parce qu'en fait des confesseurs c'était du polyamide ou peut-être du comme comme les solaires mais plus épais ce qu'il est vraiment dur je ne sais pas c'est c'est un petit peu près quoi je pense pour elle comme les mêmes systèmes que les les solaires à peu près pas les solaires les juniors les juniors les philips et story ils ont la même texture c'est un plastique un peu rugueux bon la mode là c'est texturé déjà mais on dirait un plastique qui est en dire assez rugueux mais par contre il ya aussi de la texture en dire brillanté comme s'il y avait vraiment des microfibres de verre dedans c'est spécial c'est pas fou fou mais bon ça fait drôle voilà un petit peu le truc bon alors bien sûr on va droit à l'intérieur juste après on va déjà voir le dessous de base le luminaire est d'une couleur blanche grise et en fait le luminaire c'est complètement jauni de haut en bas c'est très perturbant je ne savais pas mais quand j'ai vu une fois en photo ailleurs j'ai ah oui d'accord donc là où elle nous avons un petit peu l'intérieur on voyait c'est très simple c'est vraiment une tôle d'allure 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 vraiment être pas dangereux dedans c'est quoi c'est un réflecteur au va le style vraiment une cloche et puis ça fait le taf alors déjà c'est là c'est une shp 100 ou 150 c'est nous quand mais c'est assez petit assez gros alors apparemment il ya deux tailles de ces modèles là bien sûr à l'intérieur on voit que c'est bien blanc c'est pas c'est pas jaune des blancs c'est trop rôle mais on sent vraiment le l'intérieur on sent vraiment le plastique chauffer ça se voit que c'est pas de là ça pense ça sent pas la rose bref et si nous avons une particularité je ne sais pas ce qu'ils ont branlés avec leur masque mais c'est chimique en fait quand j'ai vu quand j'ai voulu nettoyer la base quand j'ai nettoyer vite fait j'ai eu la femme de la nettoyer voilà en fait ça fait comme d'espèces de petites coulures comme s'il y avait deux plastiques différents qui est en train de fusionner ça fait des voiles dedans des voiles tout jaune des voiles jaunes et des voiles blancs pas blancs opaque mais c'est fait vraiment des voiles je sais pas c'est comme s'il y avait quelque chose qu'avait en dire était en plus dans la lavasque je pense qu'à mon avis c'est la matière du polycarbonate qui avait été mal mélangé c'est vrai ça fait ouais ça me fait pas mal pour penser à ça c'est bien un truc qui a été mal mélangé mal malaxé ça a été placé comme ça et comme c'est mal mélangé bien ça fait un truc tout dégueulasse c'est la même chose je pense que ce soit ça ou un fond de cuve un fond de cuve de plastique qui reste un petit peu de fond de merde et donc du coup bête un peu de tout dégueulasse dans le début je pense que vous avez remarqué des fois c'est pareil quand on fait un gâteau ou un truc comme ça il reste toujours un fond de merde dedans en fait à la fin ou comme un café ou un chocolat on boit le chocolat puis à la fin c'est tout la poudre de chocolat dans le fond là c'est pareil en fait à mon avis il est tellement de plastique de vendu puis dans le groupe ah merde il y a du bordel du roi ça se voit pas attaquer fabrice non du coup là mais sinon là tu as un beau petit logo et le pays magnifique à peu près le même système devant une ouverture sur le devant l'arrière ça s'ouvre un petit peu près comme tout le monde avec une vis au milieu on peut à ce qu'on peut défaire alors cela je n'ai pas eu l'occasion d'ouvrir mais je voudrais voir déjà la taille du truc des gens ont déjà un nul t déjà c'est un peu plus blanc où j'ai une araignée ou l'eau ou la vivie ou la vivie on peut non tant qu'il faut chez mais je te laisser mon enfant alors déjà on voit que le capot plus gris plus noir que et apparemment pouvait mettre aussi un détecteur là si c'est l'impression d'après où ils sont moins c'est espagne mais à un star mais j'en ai vidéo à l'image à des stars c'est plus quoi c'est à peu près les pâles copie de chez chez torne je crois donc ça c'est un amorceur de fil avec une lettre verte c'est ce qui permet d'utiliser pour les ceux de mode pression ou bien pas la studio mode pression et qu'un un ballast de fils on séparer ça c'est spécifiant c'est une sodium 100 watts 100 watts et en fait l'amorceur est mis en dire en parallèle c'est un amorceur parallèle pour le truc c'est pas commun c'est vrai que d'habitude on a l'habitude de voir un amorceur philips ou pas d'avoir des trois fils mais en fait là c'est simple c'est le le fil en question là c'est pas directement parallèle comme un condo avec le face neutre sauf que là c'est l'amorceur qui fait en parallèle directement c'est super bien j'aime bien donc là il ya une référence donc c'est 87 235 bon c'est très bien que c'est une ip ap 5 bon voilà c'est trop drôle c'est vraiment je ne sais pas peut-être de camp par contre parce qu'il ya le ballast lt elle doit dater des années 90 parce que le golfe et a déjà c'est drôle parce que ça était espagnol ça c'est drôle zara zaragoza lol là par contre oui c'est un compte d'origine sont après c'est sûr c'est quasiment d'origine tout dedans mais par contre c'est pas une fois que je vois ne l'était ensemble et c'est un 100 watts ouais face neutre avec notre gagne dans mon comptage qui ne sert strictement à rien parce que l'idée par moi et du coup ouais d'accord c'est ça c'est tout simplement ça l'alimentation principale le rouge là qu'on explique un truc il faut qu'on m'explique un truc comment que ça c'est un d'accord oui d'accord bah non mais c'est débile je suis complètement con je suis complètement con vous m'explique comment que ça se fait que le rouge part à la phase alors là faut qu'on m'explique un truc comment ça se fait que la phase de le rouge va directement à la phase de la lampe c'est pas possible mais un problème c'est que à mon avis bah non non parce que le neutre il est là oh le beau bordel qu'est ce que c'est ce truc là en fait il n'y a aucun moyen de le câbler en fait j'ai remarqué ça il n'y a aucun moyen de le câbler et à mon avis je suis sûr que c'était bidoulier pourquoi parce qu'en fait le problème c'est que là ils nous expliquent un truc qui est incohérent ils disent que la phase elle est là ouais sauf que la phase là va au bleu là ok ça c'est faisable sauf que normalement on met toujours un condo en parallèle en parallèle à l'alimentation en face neutre sauf que là le problème c'est pas possible parce qu'il n'y a aucun autre qui va quelque part il irait là ok d'accord sauf qu'en fait la phase va ailleurs en fait la phase qui va là apparemment c'est le neutre ok sauf que là la phase va en bas au cas le neutre là c'est ça c'est faux je sais même pas comment je vais pouvoir le câbler là faut qu'on m'explique un truc ou là c'est ouais c'est pas possible même là la phase va au neutre là la phase est là l'autre côté il à l'opposé il est à cet endroit là c'est là oui c'est chimique faut que je regarde ça à l'occasion et je verrai ça un petit peu plus près parce que là ça me fait extrêmement peur de voir ça parce que je sais même pas comment ça a été câblé à l'époque mais bon c'est pas moi qui sont occupés et heureusement c'est bizarre mais j'avais pas voulu voir ça quand ça s'allume que le truc qui devait prendre tarif pour se dévaluer mais je sais pas c'est chimique c'est vraiment bizarre je ne sais pas comment ça fonctionne mais c'est vraiment bizarre bon après il faut penser quand même que c'est des luminaires ou aussi qu'ils ont du vécu bon je ne sais pas je crois ça date je crois c'était vraiment fin 90 début 2000 je crois que fin 2000 ça n'existait plus malheureusement mais bon tant pis c'est pas un problème je m'en occuperai la nettoyer proprement ça me ferait plaisir parce que j'ai hâte vraiment de nettoyer ce minéral et de prendre plaisir à faire ça donc du coup mais sinon pour info c'est un truc qui m'intéresse énormément de voir ça parce que je vous garantis il ya énormément de potentiel à faire sur cette lumière là mais sinon dans l'ensemble il est bien complet bien robuste vous simplement voir le schéma de câblage parce qu'il est complètement chimique mais bon c'est pas si grave déjà les complètes on se retient encore pour une nouvelle vidéo j'espère que la vidéo vous a plu bien sûr et comme des bien entendu bas on trouve quand même chose bizarre en espagnol on trouve des trucs complètement éclaté on trouve des tout tout sympatoche tout mignon tout plein mais le câblage il me l'ex perplexe quand même un clé pas faux s'inquiète Sous-titrage ST' 501